Hey salut à tous j'espère que vous allez bien je suis Xeno aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors ceux qui sont familiers avec l'histoire de la chaîne, l'histoire de la chaîne ou tout ça vous posez sûrement plein de questions aujourd'hui pourquoi j'ai dit ici Xeno qui vous parle parce que j'ai décidé de changer un peu le branding de la chaîne alors c'est à dire le changement de nom changement de manière et tout ça donc pourquoi ben plein de raisons de raisons techniques des raisons de la langue des raisons plein d'affaires c'est maintenant le nouveau nom de la chaîne plutôt mais comme vous voyez l'ancien, pas l'ancien mais moi-même qui était avant appelé d'une autre façon il n'a pas changé le contenu non plus donc ceux qui sont tombés ici avant le changement de branding restez y'a pas de problème ça va être la même chose c'est seulement le nom qui change en fait donc c'est tout le monde ici Xeno alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on joue à Deadline Riptide non, Deadline Epidémique Riptide c'est Deadline 2 en genre mais ici Deadline Epidémique c'est le data like de la gang de chez Deadline donc on va tester ça on est maintenant en beta fermé ouais c'est ça non c'est pas un alpha ça c'est un boy amazing non en fait c'est ça c'est une beta fermé j'ai des clés à donner si vous voulez l'essayer je vous en donner deux trois ou quatre whatever si vous voulez jouer des amis ou si vous êtes des fans de ce genre là c'est quand même assez proche mais avec des variantes pour attirer peut-être des nouveaux genres de joueurs en ce moment on est dans l'espèce d'espace personnel à chacun où est-ce qu'on voit notre inventaire une espèce de crafting table à la Deadline de ceux qui ont déjà joué de où est-ce qu'on peut modifier des armes et tout ça et deux de mes héros alors on peut débloquer des héros et tout ça qu'elle chante quel genre de format économique ce jeu là va prendre ça va être un free to play qui va bientôt être disponible sur steam alors qui dit free to play dit bien sûr buy coins comme en ce moment je suis en train de over en haut à droite l'écran le rouge et avec ses différents monnaies l'ordre des coins des expi en bain c'est-à-dire qu'on peut les mettre où qu'on veut des caractères points des cash donc on a ici quatre affaires qu'on peut acheter avec la vraie argent pour améliorer notre jeu qu'est ce qu'ils font entre autres pour tout vous dire character coins en fait c'est super simple tu achètes ça pour pouvoir débloquer de nouveaux caractères débloquer des nouveaux caractères et débloquer aussi des outfits et tout ça un peu à la dota et tout ça et du cash et tout ça un bain expi ça c'est tu peux en gagner en jouant bien sûr comme les autres mais tu peux aussi en acheter pour améliorer l'expérience des personnages parce qu'il y a une évolution à travers le temps des personnages et du cash je pourrais pas te dire tout de suite fait que tu disais bon bêta oblige et si on voit de mes héros le premier si le gros bonhomme bien fort lui c'est lui qu'on reçoit lorsqu'on fait le tutoriel différentes attaques quatre attaques ont fait quelques attributs ici des armes différentes ils sont voient son équipement avec des comptes sommables donc il n'y a pas de choc pour l'instant in game donc c'est ici que ça se passe encore des attributs description s'en fout progression c'est à dire que dépendamment du level où ce que tu es rendu que ce personnage là tu as différentes augmentations donc j'ai jamais joué une vraie game avec lui en fait et ça veut dire que je suis encore level 1 et quand je dois débloquer le level 2 je vais avoir une augmentation de mon leaf shield ou je suis pas trop quoi vu que c'est comme un petit peu de bûcheron ben weird ici on peut faire boost en bas et lui donner le unbain expi qui manque pour monter au level 2 ce qu'on pourrait faire pourquoi pas ah ouais ça a pas marché ah viens tu es un petit avatar le voyez je peux faire boost et guère m'en reste 8 m'intéresse pas mais vous l'aille berg est rendu level 2 je peux tu reviendrai même pas c'est bien la merde ça alors là et voilà toi moi wow j'ai débloqué le livre sur aucune idée c'est quoi ici bryce que le personnage que je joue le plus lui c'est plus une espèce de ce qu'il support tribune je suis c'est le genre de personnage que je préfère jouer dans d'auto 2 donc ça c'est coup on voit ici la même chose différentes équipement expertise et tout ça et là on va pas niaiser plus longtemps non en fait oui on va niaiser un petit peu plus longtemps walk bench on peut aussi construire des weapons ou une améliorée avec des différentes ingrédients ou morceaux de trucs qu'on peut construire avec qu'on va trouver dans les games n'a pas trouvé mais qu'on va recevoir la fin d'une game pour crafter oui c'est ici que j'ai besoin d'un tiers 1 pour de walk bench pour faire ça donc c'est assez logique fait que vous pouvez sûrement comprendre ce qui se passe ici l'inventaire on est sur une catégorie les trinkets sont pas encore révoluable aussi comme ça mais bon qui comme un bandage tout ça départ c'est dire ce qu'on va utiliser pour construire différentes armes et des armes directement wow l'âme du tutoriel tu imagines la paddle fait qu'on va sûrement se battre avec ça on fait appeler les games trois types de jeux prologue c'est ce genre de tutoriel je sais pas pourquoi ils mettent ça là-dedans mais pourquoi beaucoup tu voudrais refaire le tutoriel un tour dans deux taux de je pense tu peux faire ça fait qu'ils ont peut-être copie de l'euro les copains hors de mode ça c'est un mode coop avec pas pas d'ennemis joueurs dans l'autre équipe si l'on se bouge seulement contre les high puis si on une progression à travers un niveau assez loin de dota en tant que tel mais quand quelques ressemblances et scavenger ce c'est plus proche de ce qu'on connaît dans dota avec combat à contre des joueurs dans l'autre équipe et tout donc scavenger je pense j'ai jamais joué fait que ça sera pas une bonne idée déjà connaissant mon super talent dans les jeux vidéo en général hors de mode pourquoi pas c'est si c'est la difficulté en tant que telle elle compte level 4 bon je sais pas quel level a mon account hors de mode ça c'est comme le mode moyen genre on va rentrer dans l'habit pour faire ready et si on peut choisir le personnage tout ça je vais prendre le personnage avec lequel je le joue le plus pour montrer mes super skills donc ça devrait pas être très long ouh ça c'est la preuve qu'il y a pas mal de monde qui joue quand on trouve une game alors welcome back tout le monde excusez moi pour la petite coupure vous avez rien manqué en fait le match vient tout juste de commencer donc le problème de ricord qui peut durer très longtemps fait que tout ce que j'ai fait ici c'est qu'on a commencé dans ce coin là mais si je suis en train de faire des conneries lui donc qu'est ce que de si différent avec de dota et des affaires dans ce genre là c'est que si je me déplace avec w asd ou je peux trop que l'être pour les européens mais en fait je me déplace avec le clavier ce qui est extrêmement weird surtout pour les personnes qui ont plus d'expérience dans le dota alors qu'est ce que ça donne ça ben ça donne un espèce de feeling plus jeu commun genre aventure diablo et tout ça ça donne plus un feeling comme ça mais le problème le groupe là où le bas blesse et ce n'est sûrement pas là où le bas est mais en tous les cas c'est que on peut pour activer les différentes compétences c'est avec les lettres qui sont autour de ces quatre pitons qui te ces quatre touches qui te permettent de déplacer donc en fait si je veux activer ma compétence de repellent kick je dois peser sur e et si je vais le faire en même temps que me déplacer vers la haut à gauche mais je dois peser sur aw en même temps c'est pas trop pire mais imaginez que je vais me déplacer en haut à droite donc c'est à dire peser sur w et d et en même temps faire ses compétences là je dois avoir comme trois doigts peser sur ces trois touches là en même temps ce qui est extrêmement difficile donc là voilà pour la grosse différence sinon le reste est quand même assez ressemblant et puis là je viens de réaliser que je commente pas vraiment qu'est ce qui se passe donc en haut à droite on peut voir une map où est-ce qu'on a le notre progression qui doit être fait là je joue vraiment comme la marde mais apparemment ça dérange pas trop je suis surpris parce que on avait vraiment du hard time d'habitude de réussir en mode moyen c'est quand même assez tough le mode facile beaucoup trop facile le mode moyen était vraiment de quoi je vais essayer de la pousser vers eux on peut avoir des armes différentes ce qui coûte bye bye fait ça fait qu'on peut voir sur la map que il y a pas de lane ou d'affaires comme ça c'est vraiment comme une map ça me fait beaucoup penser à bord de un an un peu dans le style visuel mais c'est vraiment une progression linéaire les différents checkpoints comme ça ici ça va nous déclencher des séquences de jeu en wave qui dans le fond nous donne un objectif on doit accomplir l'objectif en étant autour de ce point là il n'y a pas de défense il n'y a pas grand chose à part nos propres points de vie donc une fois qu'on a fini ces waves là on peut débloquer la suite de la map et progresser comme ça donc au début on a vu une espèce de porte vraiment weird qu'on devait taper tout en gang je sais pas si vous avez remarqué ben il va voir ces portes là à plusieurs reprises dans le jeu c'est un peu bizarre niveau design l'intention c'est comme de ralentir le monde je comprends pas trop mais dans le fond ce qu'il suffit de faire c'est de faire du gros dps puis du passe au travers là ce qui est un peu bizarre mais bon je suis pas là pour où j'ai concentrer un petit peu débloquer celle là donc comme vous avez pu voir je me bois avec une rame yes vive le français je vois qu'une rame mais aussi j'ai certaines compétences qu'utilise mineurs dans le fond on peut changer d'armes comme on brille en bois à gauche et on appuie sur c'est donc appuyant sur c'est ici je vais pouvoir aller chercher le shotgun et tirer bang 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 que j'ai été infecté par un zombie et voilà wave to complete inverse la voie f3 mes points ne sont pas trompés mais comme vous voyez ici avec le shotgun je peux tirer pou 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 tirer mais comme en pointant le gars dans l'autre sens ok encore béton j'espère que ce genre d'affaires là vont être réglé ça fait un petit peu pas cheap mais pas grande production dans le genre le jeu en général à ce feeling là je vous dirais il ya quand même des choix des scènes un peu winner moitié que une moitié de succès généralement donc je me suis pas renseigné au niveau du studio l'exemple oh wow j'ai comme sorti une poussière de ma bouche c'était génial j'ai pas vu je me suis pas renseigné par rapport à l'historique que ce studio que ce studio là a dans la création de jeux vidéo mais j'ai l'impression que c'est un de leurs premiers donc faut les excuser j'imagine à ce niveau là mais il ya quand même du grand positif comme par exemple les boss battle il va en avoir un à la fin de ce niveau-là en fait fait qu'on va pouvoir voir ça mais les boss battle sérieusement sont vraiment bien fichu comme dirait du monde sur jv2.com woplaï tu m'en t'ouais fait qu'on va voir ça tantôt sinon en parlant justement de boss et de différents de ce qu'on doit tabasser avec une rame les unbis donc les unbis comme ça vraiment pas inquiétant à part quand ils sont en masse c'est pour ça que j'adore ce personnage là qui fait justement des attaques qui très forte au niveau de la masse du area damage et tout ça ou redormand méchant sinon des zombies infectés pas des zombies infectés désinfectés surpuissant un peu à la left for dead c'est un peu bizarre j'ai joué un peu à dead island je pense qu'il n'y avait je m'en vraiment plus mais dans le fond c'est différent là c'est différent infectés spéciaux comme on voit ici qui ont une jauge de vie jaune ont des compétences différentes qu'on doit gérer justement de façon différente comme lui ici a été capturé fait qu'il faut qu'on aille le sauver parce qu'on va mourir bien sûr pour se libérer de cette attaque là on peut je crois activer une compétence comme celle là et ça le fait mais si tu les utilises quotidiennement vu qu'il n'y a pas de mana donc ça veut dire quand il n'y a pas de mana ça veut dire qu'à chaque seconde que tu l'utilises pas et qu'il peut être utilisé c'est une seconde de cooldown qui est gaspillé plus ou moins donc c'est vraiment encouragé de constamment spammer les compétences en essayant quand même d'être le plus efficace possible bien sûr un autre zombie un autre zombie ma stratégie je vous donne un super bon truc healez-vous entre les waves c'est genre le truc le plus commun dans les jeux vidéo en général mais ici c'est pratique parce que au moins normal tu te fais toucher par un zombie tu perds ton consumable pis tu t'heals pas pis il t'heals un petit peu over time mais jamais autant que si tu peux être healé au complet on fait pendant les 5-6 secondes que ça prend pour vrai t'sais fait que vraiment entre les waves c'est parfait sinon comme vous voyez c'est pas trop pire quoi que le tantôt ça commence avec un wopalai 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 attend un peu ça va débloquer ça bye bye bon sinon tout le reste c'est pas mal dans les détails des concepts on peut voir en dessous de ma barre de vie une espèce de barre blanche que je viens toujours de vider cette barre blanche là ça représente comme les super coups que je peux faire en faisant des clics gauche je la remplis comme ça en faisant un clic droit je l'utilise pour faire plus de dégâts pendant ce coup là en fait donc c'est cool c'est un bon concept si tu attaques toujours avec le clic droit en fait ben tu vas l'utiliser constamment je crois que ça fait plus de dégâts si tu l'accumules plus longtemps par exemple donc à savoir utiliser les bandages en masse on s'en fait donner 20 par match puis sérieusement ça vaut la peine de tous les utiliser l'utiliser le plus possible pas l'utiliser le plus possible mais de pas être gêné dans l'utiliser constamment mais quand il te manque de la vie en fait vous comprenez l'idée parce qu'on a toujours un peu trop fait que ce zombie jaune ça va être ajusté quand le jeu va sortir pour de vrai fait qu'on fait juste tuer plus de zombies comme vous voyez ici ce qui se passe ben 3 waves c'est la deuxième fois l'intérêt diminue quand même assez rapidement fait que ça me fait un petit peu peur au moins il y a des maps différentes avec des un petit peu de concepts différents là ici on a un mini boss comme ça cette attaque là tiens oui de lentissement si on va le pousser par là bas ils sont pas vulnérables à ça apparemment et voilà ça c'est bon on va donner un petit peu dans le dos fait que vous voyez quand même que c'est mini boss battle puis les mini boss battle les photos sont quand même assez cool là je vais me faire poigner par l'affaire qu'il aime yes là on a encore un autre bonhomme weird là bye 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 donc ici on va avoir kicks un plus les maps sont vraiment décorés quand même on va voir ici plein d'éléments si je monte ici on va voir un espèce de bar tout décoré mais collision dans le tapis c'est à dire que on peut rien faire en fait avec ces espaces là un peu louche mais bon c'est comme ça des fois alors ici boss battle vous allez voir le jeu dans toute sa splendeur c'est un poil weird celui là en particulier il est quand même assez intense parce que rapidement quand le match va avancer il va devenir il va se lancer une espèce de de zone où est-ce qu'il il va faire des dégâts autour de lui donc tous les dégâts mêlés vont tomber oh il a besoin d'aide je vais aller aider mon compagnon ici paf j'avais pas remarqué nice il a watch and point shotter cette petite pitch euh ce qui se fait plus mal ça du 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 c'est comme ça toi je viens de dire de me pitcher dans une zone qu'il fallait pas que je me pitche dedans bye bye il est immune à ça donc c'est vraiment pas trop pire bon c'est ici une attaque vraiment cool plus que tu es dans à l'intérieur longtemps plus que tu es ralenti d'après un certain temps ok je viens de remarquer qu'elle pitche dans une direction là ici je vais crever comme ça oh fuck il y a un zombie tout là non ah j'avais pas vu l'espèce de zombie j'aurais dû me foutre dans le coin ça aurait été plus qu'où donc ici oupe là excusez j'ai cliqué à côté là je vois du ne pas full screen euh faque ici c'est pas secret faut simplement attendre qu'un des trois autres à qui je joue ait la bonne idée comme lui ici s'il te plaît j'ai pas trop compris ce qui vient de se passer il était à côté de moi le bâtard il va se faire avoir bon ça cette attaque là est comme surpuissante c'est hallucinant perdon faque les boss battle en mode moyen sont vraiment pas vraiment long mais sont long pour comparer des autres des autres séquences euh faque là il y en reste il reste et lui pis euh ah ben il reste sur lui en fait good luck tropical ah ben il est dead maintenant vous allez voir ce qui se passe quand tout le monde est mort on respawn on respawn toute la gang oup 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 pis on reprend où est-ce qu'on était ah non je vais pas me soigner je vais pas te faire je vais utiliser mes skills euh je vais utiliser mes skills euh je vais utiliser mes skills euh wow je vais dire je vais dire non mais c'est là prends ça plutôt nice ok je pense que j'ai vraiment optimisé le plus possible mon bandage nice prends le prends le prends le prends le de 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 c'est je pense que je peux lui lancer ça je compte sur les dégâts ouais fuck ces maudites zones là là sont assez incroyables fait que le le gros banhomme va mourir dans deux secondes ils sont pas bien long oh elle est c'est vraiment pas tranquille cette petite folle sinon nouveau point de vie je sais pas si je peux voir ce que j'ai vu pendant une fraction de seconde hop il en reste pas trop on va s'en sortir je pense s'ils peuvent euh ah lui il est chien il va y envoyer d'autres euh il va se faire avoir fuck ces attaques là c'est juste une attaque pour t'empêcher de euh nice peux tu ah dans le fond il vient il vient me revive mais euh l'autre s'est dit euh euh lol je vais pas te protéger comme ça tu vas pas en revive l'autre il est pris contre un tank puis moi il est mort lui il est vraiment su bar aussi ah il reste plus bon on va pouvoir respawn ça va être cool euh donc euh pourquoi est-ce qu'il nous laisse revive sans arrêt parce que en fond euh le jeu fonctionne avec un système de euh médaille on peut voir où est-ce que ma souris est à droite et là si on finit euh le boss pendant de vingt minutes euh ben on a on gagne euh euh la médaille d'argent et euh les bonus qui sont liés à cette médaille d'argent là enfin donc 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 si il pouvait se déplacer au lieu de rien foutre ça aurait été agréable ça fait pas pire de dégâts non ça a rien fait en fait bon ressente toi je pourrais faire plus du support que d'autres gens ça va être pas pire massif des gars tu t'attaques comme ça je pense qu'elle se prépare pour l'autre attaque je pense qu'elle se prépare pour l'autre attaque fuck you tu me fais des dégâts bon 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 yup là nice well fudge u2 wow oh une classe c'est bon soigne toi 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 la seconde que la zone de dégâts sur le côté s'enlève reste longtemps la zone ok tiens je sais pas si c'est trop long je sais pas fuck damn it bon lui il est irrevivable bon je veux juste me tuer ça sera pas bien long ça sera pas bien long juste dying right here ah ouais crève bon on va pouvoir réveiller avec ce moody aoe qui se pitche à l'autre bout de la map là c'est c'est infaisable sérieusement c'est vraiment infaisable de rester stable pis d'avoir un truc euh ininterrompu pendant le temps nécessaire là yeah bon nope nope no you won't nope nooo oh no 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 non bon ah ça je sais pas qu'est ce qu'on peut faire contre cette affaire là c'est cave ah nice ah fudge ça 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 la blesse juste un petit peu wow touche-moi ma dente fudge ça ça fait massive dégâts genre le final strike dessus je suis that's it boys fait tomber des pigeons dessus that's how it's done faq ici je suis l'avant personne qui a fait le plus de méchant que sur le plus de méchant et je suis dix level sur en tout euh dix-sept minutes si pas piste à peu près non c'est même moins que le temps habitude alors ici ooh bon ici en fait on a le jeu qui plante carrément je vais regarder voir si je peux récupérer mes bonus j'ai fait un match et il était pas pire c'était mieux de me donner mes maudits bonus non ni mille de 1920 par 1080 apparemment full hd c'est pas une résolution qui supporte ça non laisse tomber mais dans tous les cas qu'est ce qui serait arrivé après tout simplement j'aurais reçu différents morceaux différents collectables différents points de petites affaires là puis là ça a remonté le vautier il m'aurait dit ben enfin un autre match maintenant on aurait été sur une nouvelle map on aurait fait comme où c'est cool sur une nouvelle map un nouveau boss puis tout ça donc c'est ce qui serait arrivé si je n'étais pas aussi ils supportent pas la foulage des boîtes bienvenue en 2014 les amis dans tous les cas merci tout le monde est passé j'espère voir dans le prochain vidéo je c'était Xeno et je vous dis à la prochaine ciao les amis c'est quel type de gameplay vous voulez avoir dans le jeu des aventuriers non mais plus simplement quel type d'un gameplay c'est à dire des choix assez classiques le plus popular bien sûr c'est les FPS